Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien dans cet atelier ? En tout cas, c'est dans le premier temps, c'est les règles à suivre en ce qui concerne le RGPD et les droits photo. Donc, première partie, ça va être en gros le cadre. Le RGPD et ce qui va être concerné, en tout cas, dans le cadre d'APIDAE. Ensuite, les droits photo. On va vous présenter ensuite deux documents qui vous sont proposés en modèle gratuitement pour régler en tout cas ces deux points juridiques auprès de vos socioprofessionnels. On aura donc rapidement un contrat général qui va vous permettre de traiter à la fois le RGPD et les droits photo dans un certain cadre et un modèle de cession de droits photo si vous en avez besoin ou si vos prestataires en ont besoin. Donc, ça, c'est des documents qui sont disponibles en ligne. Dans tous les cas, comme à chaque fois, vous avez des tutos qui sont disponibles. Donc, vous aurez des liens à chaque fois. Et ensuite, alors, on a essayé d'identifier quelques cas d'usage par rapport à ces documents. Donc, on en a identifié cinq. On va vous les présenter. C'est ceux qui nous ont paru soit ceux qui vont vous poser, entre guillemets, le plus de problèmes en termes de temps, soit des choses à ne pas oublier dans certains cas. Et puis après, on aura une cinquième partie où vous aurez, en fait, le temps de nous poser vos questions et éventuellement des cas auxquels on n'aurait pas pensé. Vous m'entendez ? Ah oui. Bon, désolée. Désolée pour ce petit souci technique. Merci, Lérothée, pour l'introduction. Donc, tu as fait les présentations. Tu as fait le déroulé de la session. Alors, pour le coup, je n'ai pas fait les présentations. C'est vrai, je suis passée directement à l'atelier. Bah, Claudia, je te laisse te présenter. Donc, je suis Claudia Peuteau. Je fais partie de l'équipe de coordination Appy Day Tourisme. Et je m'occupe des partenariats et plus spécifiquement également de la partie RGPD. Je suis d'IPO au niveau du réseau. Voilà, et donc, moi, je suis Dorothée Marion. Je suis animatrice Appy Day à Loire Tourisme. On va partir directement dans le cœur du sujet. Donc, un petit peu de théorie sur le RGPD. Donc, je vous rappelle, l'enjeu, c'est redonner le pouvoir aux individus par rapport à l'usage qui est fait de leurs données personnelles. Alors, nous sommes 24. Est-ce que rapidement, vous avez une connaissance du RGPD ? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille dans le détail de qu'est-ce que le RGPD sur le fonctionnement classique, les principales règles du RGPD ? Ça a l'air d'être bon. OK. Donc, je vais passer rapidement sur les obligations. Vous les aurez dans la présentation. Rapidement, qu'est-ce que le RGPD par rapport à Appy Day ? Donc, un petit rappel sur le RGPD, donc qui concerne les données personnelles qui sont liées à des personnes. Ces personnes pouvant être des socioprofessionnels que vous interrogez. Également, les touristes que vous accueillez à l'accueil, mais tout individu qui est en relation avec vous et que vous allez enregistrer de manière informatisée dans les bases de données. Et donc, par rapport aux données sur les offices de tourisme et autres institutionnels, donc un petit rappel, vous avez toutes les données qui concernent vos clients. Vous avez les données concernant l'offre touristique qui va être référencée dans Appy Day, et c'est celle sur laquelle nous allons nous attarder. Et puis, vous avez les données personnelles qui sont les salariés de vos structures. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra de votre côté également vous mettre en conformité. Si c'est déjà fait. Donc, RGPD et applications par rapport à Appy Day, nous avons adopté une démarche collective, comme toujours dans le réseau, et un audit a été fait par un cabinet d'avocats qui nous accompagne dans cette mise en conformité. Donc, le pilote a été designé pour le périmètre, c'est moi, et on a défini un périmètre commun concernant les données personnelles saisies dans Appy Day et ce périmètre commun concerne l'offre touristique et notamment les socioprofessionnels que vous renseignez et qui concernent cette offre. Donc, on a une responsabilité commune par rapport aux données qui sont saisies. Le deuxième axe, c'est la communication qui est faite par rapport à la mise à jour de ces données. Donc, ce qu'on a fait, on a d'abord fait une mise en conformité. Donc, il y a un registre des traitements qu'on a fini. Dans le cadre de la co-responsabilité des traitements, je suis actuellement en train de travailler sur une annexe RGPD qui va être diffusée à l'ensemble des membres. On a un groupe d'animateurs qui est dédié sur le sujet et on a mis en œuvre il y a quelques temps un document que vous avez peut-être utilisé qui va servir à cadrer vos relations avec vos socioprofessionnels. L'objectif étant d'envoyer ce document au moment où vous référencez de nouvelles offres et si vous référencez les données personnelles qui concernent la gestion de ces offres et qui va vous permettre d'être en règle par rapport à ces informations-là. On est dans le cadre, pour rester juste un tout petit peu technique juridique, on est dans le cadre de l'intérêt légitime de saisie donc on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Deuxième point, toujours par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec vos socioprofessionnels du point de vue juridique, vous saisissez également les photos mais également d'autres types d'informations qui peuvent être soumises à la propriété intellectuelle. Donc un petit rappel, vous devez vous assurer d'avoir les droits suffisants pour saisir dans Happy Day une photo. Ça c'est géré par la convention qui vous a été envoyée et notamment ces droits doivent être dans la diffusion via Happy Day qui est faite dans un périmètre de promotion touristique et au monde entier. Il faut savoir qu'en cas de problème, c'est la responsabilité du membre Happy Day qui est propriétaire de l'affiche et qui a saisi l'information, qui est engagée. Et enfin, je vous envoie vers un petit article qui a été publié il y a quelque temps sur le blog. On a des moyens technologiques de reconnaissance des images qui sont assez bluffants. Donc notamment, je vous ai mis une photo et le logiciel que j'ai utilisé permettait de retrouver 99 résultats de cette même photo sur différents sites. Alors là, ces sites-là ne font pas partie d'Happy Day, mais voilà, il faut être vigilant. Vous pouvez très bien avoir des avocats et des photographes qui font appel à des cabinets qui se sont spécialisés dans ce business et qui font la chasse à toutes les photos que les photographes ont produites et pour lesquels des sites n'ont pas l'autorisation de diffuser l'information. Alors, quelques conseils de bonne pratique. Donc là, sur la partie photo, je vous rappelle, donc bien saisir le champ du copyright avec un exemple de bonne saisie qui est le nom du photographe et éventuellement le nom de la structure qui gère ses droits parce que les photographes sont parfois salariés. La mention d'hier pour le droit réservé, éventuellement le nom de l'office de tourisme si c'est l'office de tourisme qui vous prédire les droits, voire le nom du prestataire touristique si c'est celui qui vous a remis les photos. Vous avez également dans Happy Day un champ d'acquisites de publication qu'il faut renseigner si vous avez un contrat avec une date de fin, ce qui est souvent le cas. Et puis, on parle des photos qui sont saisies directement par vous, mais il faut savoir que vous avez également des photos qui vont être saisies directement par vos extra netteurs et bien penser au moment où valider les fiches et également à vérifier que le champ copyright voire la date limite de publication sont bien renseignées. Petit complément, je me permets Claudia, juste sur la slide d'avant concernant la date limite d'utilisation. cette date va permettre aussi à Happy Day de vous faire des alertes, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la date et normalement sur vos tableaux de bord lorsqu'une photo arrive pas loin de cette date limite de publication, vous avez sur votre tableau de bord, elle va remonter en tant que photo en quarantaine ou photo bientôt en quarantaine. donc ça c'est un outil que vous avez sur le tableau de bord qui vous permet de suivre justement les photos qui arrivent avec des dates limite de publication donc mettez-les bien, ça vous permet de ne pas avoir à retourner fiche par fiche pour voir où en sont vos photos. Pour vous aider dans la mise en conformité à la fois sur le RGPD et à la fois sur les droits photo et autres propriétés intellectuelles, parce qu'on n'a pas parlé des autres documents mais ça peut être un descriptif que vous récupérez qui est fait par un journaliste par exemple. Je pense notamment à des descriptifs de restaurants ou autres. Ça peut être aussi des plans, ça peut être plein de choses. Donc voilà, soyez vigilants sur ce qui est utilisé et c'est pas le droit. Alors, les ressources à votre disposition. Vas-y, Dorothée, je te laisse. Je prends la main. Alors, c'est tout bien, on vous a donné plein de législation qui font peur et qui annoncent beaucoup de travail. Alors, on ne va pas vous cacher qu'on n'a pas de documents magiques qui vont vous permettre de faire ça en deux secondes et demie. Ça va forcément demander un tout petit peu d'investissement. Mais on a essayé de vous faciliter la vie. Donc, on va vous proposer deux documents face à ça. Le premier, c'est un petit peu un document tout couteau suisse qui va vous permettre de courir en même temps la notion de RGPD et la notion de droits photo dans certains, enfin, en tout cas, les droits photo dans le meilleur des cas. Ce document est à utiliser entre un membre à PDA, donc potentiellement un office de tourisme et ses socioprofessionnels. À chaque fois, on vous a mis le petit lien vers le tuto où vous pourrez télécharger d'ailleurs le document. et donc, je vais passer à la slide d'après. Je vais bien que le dit, s'il te plaît. Encore après. Voilà, parfait. Donc, l'obligation que vous avez sur ce document, c'est de l'envoyer et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce document ? En fait, il va expliquer à votre socioprofessionnel qu'est-ce qu'on va récupérer comment on va récupérer l'information, son information touristique et qu'est-ce qu'on va en faire dans Happy Day. Donc, en gros, on va lui expliquer le cadre. Donc, par rapport au RGPD, c'est ça qui va être recouvert. On explique aux socioprofessionnels ce qu'on va faire de son information, comment on va la mettre à jour. Et puis, il y a une partie aussi qui va couvrir la gestion de la propriété intellectuelle et des droits photo. Donc, par rapport au RGPD, la seule obligation que vous avez, c'est d'envoyer le document et bien sûr, il faut pouvoir prouver que vous l'avez envoyé. Donc, conserver une trace d'envoi, on vous conseille de l'envoyer avec un mail, en par mail ou par courrier avec accusé de réception. Comme ça, vous gardez une trace de cet envoi-là. Vous n'avez à l'envoyer qu'une seule fois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le renvoyer chaque année. C'est par rapport au RGPD et même par rapport aux droits photo à partir du moment où il est signé. C'est reconduction tacite. Au niveau du timing, normalement, vous devez envoyer ce document par rapport au RGPD au moment de la première collecte si vous avez un contact direct avec le socioprofessionnel qui vous fournit l'information. Sinon, si vous êtes allé récupérer l'information sur Internet, vous avez un délai d'un mois après avoir récupéré l'information pour informer le socioprofessionnel que vous avez récupéré cette information et pour lui dire ce que vous allez en faire tout simplement. par rapport à la signature, on vous encourage évidemment à faire en sorte de les récupérer signés pour sécuriser le côté droits photo et propriété intellectuelle. S'il n'est pas retourné signé, tout ce qui est droits photo ne sera pas couvert par ce document-là. Ensuite, je veux bien que tu passes à la suite, Claudia, s'il te plaît. Tu veux compléter ? Non, c'est bon, vas-y. Par rapport au deuxième document, c'est dans le cas où vous traitez directement avec un photographe pour récupérer des photos. Vous avez peut-être déjà des documents de contrat cadre avec un photographe. Si vous en avez un, utilisez-le, il n'y a pas de souci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ce modèle-là ou vous pouvez aussi le faire passer à vos prestataires qui auront potentiellement affaire à un photographe pour ensuite vous faire passer des photos. C'est un contrat cadre qui couvre en plus l'utilisation qu'on va en avoir dans Happy Day. On est sur une diffusion notamment de photos qui est quand même très large. Les informations sont diffusées autant sur votre site Internet, vos brochures que sur d'autres sites Internet sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. donc c'est vrai qu'on a besoin de photos avec des droits relativement larges. C'est un document qui a été réalisé avec un cabinet d'avocat et qui va vraiment protéger soit vous soit vos socioprofessionnels concernant tout ce qui est l'usage des droits photo. Là encore, on vous a mis le lien pour le télécharger avec toutes les explications qui vont avec. Ce que j'ai oublié de vous dire par rapport au document d'avant, c'est que par rapport à l'envoi, on vous a mis un petit courrier, une proposition de courrier qui pourrait aller avec cet envoi-là, avec l'envoi des documents. Juste compléter, il faut vraiment le voir comme un service qui peut être proposé dans la panoplie de services que vous pouvez offrir à vos socioprof. Si certains ont des doutes sur l'usage qui peut être fait des photos qu'ils ont et qui veulent s'y mettre en conformité, c'est des choses qu'on met à disposition du réseau et que vous, vous pouvez donner à disposition de socioprof. Alors, quelques cas d'usage. Alors, on vous propose quelques petites scénettes pour vous mettre pour la mise en situation de l'usage de ces deux documents. J'espère qu'ils répondront à certaines de vos questions et puis, une fois qu'on a déroulé nos différents cas d'usage, et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous formuler les vôtres. Alors, cas d'usage numéro 1, j'ai 2000 prestataires dans la file et j'ai encore plus de fiches. Je ne vous explique même pas le nombre de photos. Je pense que ça a parlé à certains. Je fais comment pour traiter tous ces points juridiques rapidement ? Alors, là, on est forcément dans un cas de… Voilà, si vous n'avez pas encore traité le problème de l'IRGPD, vous n'avez pas encore traité le droit photo, vous avez beaucoup d'informations, ça va prendre du temps. Donc là, évidemment, la meilleure solution, c'est d'utiliser le document Couteau Suisse, donc le contrat d'adhésion par rapport aux Socios Pro qui va gérer autant le RGPD et les droits photo. Comme je vous disais, pour couvrir le RGPD, il faut juste l'envoyer en garde la trace en voie pour les droits photo. On insiste auprès des professionnels pour que le document soit retourné signé. Alors, comment faire en pratique ? Donc, vous aurez le document, vous allez le télécharger, vous avez comme dans n'importe quel contrat en première page la place pour informer vos informations du moins l'information de l'office de tourisme et une autre partie pour renseigner les informations du prestataire. Donc, vous personnalisez le document au nom de l'office de tourisme et vous laissez en non-saisie toute la partie prestataire. Vous faites un envoi groupé soit en utilisant par exemple le courrier qu'on vous a envoyé, qu'on vous a mis en copie dans le tuto. Après, vous personnalisez bien sûr comme vous voulez. Vous contactez donc l'ensemble de vos prestataires. Alors, quand je dis prestataire, je parle bien des entités juridiques, n'envoyez pas à chaque objet touristique. Un prestataire va pouvoir avoir de meublé, un restaurant, un hôtel, etc. Donc là, vous n'avez qu'un seul envoi à faire. Et bien sûr, la petite astuce pour gagner du temps pour cette mise en conformité, c'est que vous profitez d'un envoi, par exemple, des questionnaires de mise à jour pour mettre en copie, en annexe, ce document ou lors d'un envoi de contrat d'adhésion de l'office, etc. va profiter d'un envoi groupé pour rajouter ce document-là, faire un package juridique entre guillemets pour faire cet envoi-là. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on conserve une preuve de l'envoi du document. Tant qu'il n'a pas été renvoyé, signé par le prestataire, il va falloir conserver une trace, par exemple, le mail d'envoi dans un petit coin. Dès que le document vous a été retourné, signé, vous conservez le document, vous n'avez pas besoin de conserver le mail après. Mais il faut bien avoir le document retourné pour refaire ça. Et vous avez dans l'onglet gestion d'APIDAE de chaque fiche et notamment de chaque fiche d'entité juridique, un petit bloc de champs suivi questionnaire. Dans ce bloc-là, on vous a mis deux critères. Un critère qui s'appelle Mise en conformité RGPD et un autre qui s'appelle Convention pour les droits photo. On peut être couvert pour l'un mais pas l'autre. On vous conseille à partir du moment où vous avez envoyé l'un ou l'autre des documents. Le document deux en un, vous mettez les deux critères et vous pouvez cocher le retour si vous avez eu retour. On vous conseille aussi de bien mettre dans la case année la date à laquelle vous avez envoyé votre document pour un meilleur suivi. Voilà. Et alors, une bonne pratique qu'on avait relevée déjà il y a un petit moment qui a été mise en place par l'Office de tourisme du Vercors avec une petite page de garde qui explique en fait très rapidement comment utiliser ce document, qu'est-ce qu'il y a dans ce document et qu'est-ce que le prestataire doit faire parce que ça reste un document juridique qui est un petit peu lourd à lire. C'est du juridique. Et donc, ils avaient mis un petit tableau tout simple en disant on vous envoie ce document-là, qu'est-ce que vous devez faire ? Je suis d'accord avec le document, je le signe, je le renvoie et on continue avec les informations sur Happy Day qui sont mises à jour, etc. Si le prestataire ne répond pas, on lui explique que ces données qui sont dans Happy Day sont conservées. Les photos, par contre, si c'est lui qui avait envoyé les photos et qu'il n'y a pas de cadre juridique par rapport à ses droits photo, on vous conseille de les enlever. Donc là, c'est ce qu'on lui explique. Et la troisième possibilité, il se rend compte qu'il est dans Happy Day mais qu'il ne veut pas y être et dans ce cas-là, il faut qu'il vous recontacte pour lui informer et qu'il faut supprimer les informations. On parle bien des informations RGPD. Oui. L'usage numéro 2. J'ai un nouveau prestataire qui me contacte pour me faire saisir les infos dans Happy Day. Est-ce que je dois lui envoyer le document ? Alors, évidemment, oui. Donc voilà, premier cas, on était vraiment sur une mise en conformité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore traité l'information. On fait un envoi en masse. Après, l'idéal, c'est de systématiser, en fait, c'est de faire une procédure pour intégrer automatiquement ce document, le contrat d'adhésion au Sociopro avec tous les échanges dès que vous avez un nouveau prestataire. Soit il vous envoie un mail, alors ça peut être même une association qui va vous envoyer une information comme quoi ils veulent que vous saisissiez je ne sais pas, une manifestation. En accusé de réception, lorsque vous dites « Ok, j'ai bien reçu vos informations, on va saisir l'information dans Happy Day », dans votre mail de réponse, vous intégrez le contrat d'adhésion comme ça, il a l'information, il vous est protégé d'un point de vue RGPD. Vous pouvez insister sur le fait de retour par rapport aux droits photo parce que même une affiche va être couverte par des droits photo potentiellement. Ce n'est pas forcément là où vous allez être le plus embêté, mais il n'empêche que c'est une propriété intellectuelle. Donc voilà, vous systématisez, vous envoyez la réponse, vous envoyez le document en même temps que votre réponse, la prise de contact avec le prestataire. Et encore une fois, pareil, systématiquement avec vos contrats d'adhésion pour les nouveaux prestataires parce que si c'est un prestataire qui a déjà signé le document, ça ne sert à rien de lui renvoyer. Pour les nouveaux prestataires, systématiquement, vous intégrez le document. Et petit rappel, ce que j'ai dit tout à l'heure, un document par prestataire et si vous avez un ancien prestataire qui vous passe des informations sur un nouvel objet touristique, vous n'avez pas à renvoyer le document puisque le prestataire a déjà signé pour un autre objet touristique. Voilà, alors troisième cas d'usage, je suis en office de tourisme et j'ai absolument besoin de pour demain, vite, 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 une photo pour le prochain concert Delta Jun. Est-ce que je peux récupérer la photo sur le site du Centre des congrès qui a programmé le concert ? Pas comme ça, comme ça directement. Le plus simple, c'est de vous mettre en relation avec le Centre des congrès, déjà pour lui demander l'autorisation et vous assurer qu'il a les droits pour le faire. Là, on parle vraiment d'un cas très concret qui nous est arrivé il y a quelques temps où on a eu un litige photo mais où on a eu effectivement un concert avec une photo qui, le photographe a dit « non, je ne vous ai pas autorisé ». L'office de tourisme avait pris l'information sur le site du Centre des congrès sans rien demander et le Centre des congrès forcément avait les droits pour la diffuser sur son information mais pas forcément ailleurs. Donc, c'est très important de bien demander l'autorisation et s'assurer que la personne a bien les droits. En cas de souci, on vous invite, si vous êtes pressé pour avoir quand même un visuel, soit de prendre des visuels standards libres de droits avec des droits… Enfin, quand on dit libre de droits, ce n'est jamais libre de droits. C'est avec des droits qui vous permettent de diffuser de manière plus standardisée les informations. C'est moi qui… Ok. Alors, quatrième cas d'usage, j'ai un restaurant, le Ophison Roti, qui est un acteur majeur de mon territoire qui vient de s'ouvrir, mais on sent que c'est important, sauf qu'il ne me répond pas et là, je vais publier ma brochure et j'ai vraiment besoin de l'enregistrer dans Happy Day. Est-ce que je peux récupérer des informations sur Internet ? Alors, non, pas tel quel. D'abord, vous assurez de la source d'information sur laquelle vous récupérez l'information. Si c'est l'information qui est récupérée directement sur la page Facebook du restaurant ou sur le site Internet, vous mettre en relation avec le restaurant en question, lui envoyer le document RGPD en lui disant, attention, j'ai besoin de référencer votre offre. Donc, concernant le RGPD, si vous renseignez des données personnelles de contact sur le restaurant, à partir du moment où vous avez envoyé le document RGPD dans les délais que vous avez transmis de roter, vous pouvez indiquer toutes les informations sur le restaurant, mais pas utiliser les photos du site Internet du restaurant. Si maintenant, vous récupérez cette information à droite, à gauche, non pas du restaurant, mais d'ailleurs, voilà, et tant que vous n'avez pas l'accord du restaurateur que les informations sont bien confirmes, on vous déconseille de le faire. Un petit complément par rapport aux photos récupérées sur Internet, si jamais vous avez un restaurateur qui, alors, c'est peut-être plus le cas pour les événements, enfin, vous me direz, et vous avez quand même besoin d'une image pour illustrer tout ça, sauf que vous n'avez pas de photos qui vous ont été diffusées par le prestataire ou par quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir éventuellement récupérer des photos, on va dire, un peu standard sur les plateformes de type Pixabay ou autre. Alors, c'est des photos, effectivement, vous avez le droit d'utiliser, soit une petite vigilance tout de même, c'est pas parce qu'elles sont, alors, on appelle ça libre de droit, mais en fait, il y a bien des droits dessus, c'est juste que vous avez le droit de l'utiliser pour différentes conditions. Lisez bien les conditions d'utilisation et mettez bien les copyrights puisqu'il y a toujours un copyright même quand on part de ces plateformes-là. Donc, voilà, un petit rappel, vous pouvez bien sûr les utiliser, regardez les licences, il y a toujours les licences sur ces sites-là et bien mettre le copyright systématiquement. Voilà, c'était le petit complément. Merci Dorothée. Quel usage numéro 5, l'hôtel de la Poste a changé de propriétaire, est-ce que je peux conserver les photos sur sa fiche Happy Day ? Voilà, alors ça, c'est un petit peu le cas qu'on peut oublier de temps en temps et malheureusement, il y en a certains qui s'en sont mordus les doigts, alors pas à chaque fois, mais c'est arrivé. Alors, par rapport à ça, je veux bien que tu passes à la slide d'après, s'il te plaît, Claudia. En principe, les droits photos, vous avez un contrat avec l'ancien propriétaire, donc vous n'avez pas de contrat avec le nouveau propriétaire. Donc, en principe, les photos, il faudrait les supprimer. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est à partir du moment où vous savez que le propriétaire a changé, c'est que vous allez modifier dans la fiche Happy Day la date de publication des photos. Comme je vous disais tout à l'heure, vous mettez au jour même, au jour de la modification, donc la photo va être mise en quarantaine. Vous vous assurez que vos sites Internet ne fait pas remonter les photos entre guillemets, périmées, c'est-à-dire dont la date limite d'utilisation a été dépassée, donc ça, c'est à voir dans vos filtres. Et puis, si vous avez un doute, en attendant que tout ça soit réglé, si vous pouvez masquer la fiche en attendant, si c'est vraiment la seule solution, voilà. Vous contactez très rapidement le nouveau propriétaire pour lui demander ses propres photos ou si vous retransmets les mêmes et qu'il a les droits sur ces photos-là, tant mieux, sinon il faudra changer les photos. Et dans le même cas, vous allez lui envoyer le document des conditions d'adhésion et lui faire signer en retour pour être couvert notamment, d'un côté sur le RGPD et d'un autre côté sur les droits photo. Voilà, mais n'oubliez pas sur les changements de propriétaire parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais les droits photo, vous n'êtes plus couvert à partir du moment où le propriétaire de la photo n'est plus là. Donc, il faut vous assurer d'avoir les nouveaux droits. Oui, on a un certain nombre de questions sur le sujet. Alors, sur la preuve d'envoi, est-ce qu'il faut aussi une preuve de lecture ? Oui, on a une petite case à cocher quand on envoie en disant je veux avoir confirmation de réception et de lecture. Autre question que j'avais vue dans Happy Day Event parce qu'on a prévu d'intégrer le document RGPD si j'ai bien compris. La question, c'est une bonne question. Alors, je ne sais plus si ça va être intégré. Oui, non, pour l'instant, ce n'est pas intégré. En fait, on est sur, on va le prévoir dans la future plateforme. Là, le souci, c'est un souci finalement de signature parce que c'est un document qu'on envoie. Donc ça, on peut effectivement prévoir de le mettre. Par contre, la partie signature du document est une partie juridique et il faut s'assurer que la personne est bien légitime pour la signer. Donc, voilà. Sur Happy Day Event, on peut envoyer le document, on pourrait mettre l'envoi du document associé. et ça signifie qu'en fait, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire que la personne va dire, OK, j'ai bien pris connaissance du document. Par contre, on n'a pas la preuve que c'est la personne qui saisit l'information et bien la personne responsable de l'information saisie. Ça peut être un stagiaire, ça peut être n'importe qui. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, on n'a pas mis en place ce document. par ailleurs, des événements, le socio-pro qui saisit l'événement peut avoir déjà saisi un autre truc. Donc, voilà. On a pris l'option pour l'instant de ne pas le faire, mais c'est une question de risque, de risque et simplicité. Donc, on est effectivement, je vais te transferir avec vous, on va se reposer la question. Alors, sinon, j'avais une troisième question. Quid de la mise à jour via Extranet ? Alors, si c'est une mise à jour et que vous avez déjà envoyé notamment documents, alors vous êtes en règle autant RGPD que Droits Photo, si c'est des mises à jour Extranet, tant que c'est de la mise à jour, on continue, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, Extranet, à un moment, le prestataire, vous l'avez en contact, donc le document va être envoyé hors Extranet, forcément. Mais encore une fois, c'est une fois à faire au moment de la mise en confort, pour que tout le monde soit couvert. Et si c'est un nouveau prestat, il n'est pas encore sur Extranet, en principe. Donc, voilà. Alors, à l'ajout des nouvelles photos, alors là encore, si le document RGPD a été envoyé et retourné signé, en fait, ce qui est mentionné dans ce document, c'est que le prestataire doit, fait en sorte de vous fournir des photos que vous pouvez utiliser. donc en fait, Claudia, tu me recommences si tu es bêtises. Mais en fait, vous engagez la responsabilité du prestataire de vous envoyer des photos qui vont être diffusables. Donc, à partir du moment où il vous envoie une nouvelle photo, lui, il s'est engagé à vous envoyer une photo qui vous pouvez utiliser. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de refaire un contrat pour chaque photo. Le contrat pour chaque photo, c'est uniquement si vous êtes en contact direct avec le photographe. si c'est le propriétaire qui passe. Voilà, la date limite d'utilisation, il vous la donne s'il y en a une, mais c'est lui qui est responsable. Alors, insistez quand même pour demander les copyrights et les dates limites d'utilisation. Par exemple, votre prestataire va faire appel à un photographe pour avoir des jolies photos. Il va vous les envoyer. Ce n'est pas parce que c'est lui qui vous les envoie qu'il ne faut pas lui demander les copyrights. et les dates limites, comme ça, vous pouvez les saisir dans un happy day et vous pouvez être protégé après. J'aurais une petite question. Oui, bonjour. Bonjour. On se pose une question avec ma collègue. du coup, par rapport aux mairies qui nous fournissent des fois des photos pour des animations, en fait, ce ne sont pas leurs propres photos. Est-ce qu'il faut qu'elles nous donnent aussi justement leur accord ? Parce que des fois, on ne les a pas directement par les associations et les prestataires et on ne les a pas par les mairies. En principe, effectivement, il faut que les mairies aient fait le travail. D'accord. Parce que dans ces cas-là, en général, c'est la mairie qui va fournir à la place de l'association qui va organiser quelque chose, par exemple. Ça peut arriver. Après, ils ont leurs photos à eux aussi. Donc déjà, il faut qu'on leur donne le papier. Je pense qu'il faut qu'on leur donne aussi le papier pour leurs propres photos. Ça peut arriver aussi qu'ils nous transmettent des photos qui ne sont pas sur leurs propres animations. Après, si concernant le RGPD, ils n'ont pas de document établi ou autre, parce que si c'est eux qui sont en relation avec le prestat, ça peut être intéressant de leur transmettre le document RGPD. et du coup, la signature, la signature, elle serait faite entre le prestat et la mairie. Non, mais après, on peut le voir directement au prestataire. Du coup, ça sera plus simple. À mon avis, c'est plus simple si... Et pour les photos qui sont prises par la mairie, là, on envoie le document. Pour les photos qui appartiennent à la mairie, par contre, sur une animation, je ne sais pas, ils font un festival de musique ou ce genre de choses, si c'est leur propre photo, il faut qu'on leur fasse signer. Alors, à mon avis, dans ce cas-là, il faudrait leur faire signer un... Si c'est leur photo, en fait, c'est comme si c'était un prestataire, un photographe. Donc, ça serait plus le... Alors, Claudia, tu me dis, mais ça serait plus le contrat droit photo dans ce cas-là. Moi, je n'en ai pas un photographe. Si c'est le plus général et qui ont fourni des informations sur l'événement, puisqu'ils sont organisateurs de l'événement, là, ça sera le document RGPD. Ouais, moi, j'aurais tendance à faire plutôt le document... En fait, les droits photo, la concession des droits photo, c'est un document qui est propre pour chaque photo. Et après, on a une annexe par photo supplémentaire. C'est vraiment... Ce document-là régit les relations entre le photographe qui prend la photo et son client. Là, dans le cadre de la mairie, pour moi, c'est un fournisseur... Ouais, c'est une bonne question. C'est la mairie qui fournit à l'office de tourisme les informations pour saisir dans la pédée ou il est juste extranateur et du coup, il... Non, il nous fournit les infos, on saisit l'animation et les photos qu'il nous donne. Ouais, il faut que lui... Enfin, en fait, globalement, il faut que vous demandiez à mon sens, j'aurais tendance à demander à la mairie de... Soit vous, soit à la mairie de renvoyer le RGPD parce que le RGPD va couvrir tout. la session de drogue, vous allez vous embêter avec... une fois et on parle assez loin. Je pense que ça va être compliqué mais si on peut faire par RGPD, c'est pas plus simple. OK. J'ai une question pour les événements, on ne met pas de date limite de publication car la fiche est supprimée ou masquée à la fin de l'événement. OK. Oui, en fait, le champ date limite de publication, c'est pour vous aider à gérer vos fiches. Donc, si effectivement la date limite de publication des photos correspond finalement à la date limite de publication de la fiche et qu'elle est masquée automatiquement et que vous ne réutilisez pas les photos après, pourquoi pas ? C'est effectivement sur les événements, les fiches ont une durée de vie qui est un petit peu plus courte que pour les autres types de fiches. Donc, éventuellement, disons que la date limite de publication de la fiche fait office de date limite de publication des photos qui vont avec. Par contre, on ne passe pas sur le copyright. Oui. Et soyez quand même vigilant quand vous masquez des fiches. La photo peut continuer à être diffusée via un référencement Google. Parce que la photo est stockée sur un serveur. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant sur le sujet. Mettez bien une date limite. Limite, quand vous masquez, vous mettez une date limite de publication. à passer ou au moment où on masquillage la fiche. Claudia, peut-être montrer sur l'aide en ligne où sont stockés tous les documents ? Vous avez dans l'aide en ligne. On va vous mettre de toute manière le document à disposition. Quand vous allez sur l'aide en ligne, si vous tapez photo ou RGPD, vous avez différents éléments. Donc là, on est sur l'article qui est le mode d'emploi qui propose le document deux en un sur les conditions d'adhésion sans rappeler toutes les règles que vous a donné Dorothée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le courrier type dont elle a parlé, vous avez des explications sur comment renseigner le contrat et puis vous avez le contrat vierge que vous envoyez directement à vos prestataires. Vous avez également des FAQ sur des questions qui avaient été récurrentes au moment où on avait publié ce document. Ensuite, alors, concernant la partie gestion des droits photo, on a fait également un tuto. Donc, vous tapez photo, sur l'aide en ligne et vous y accédez. Donc, avec les principes généraux, donc le rappel du document et donc dans le cas où vous avez une relation avec votre photographe, ce qu'il faut faire, les bons conseils. Voilà, c'est des petits cas d'école qu'on vous avait transmis. un petit lien vers la saisie des illustrations. C'est vrai qu'on a été assez théorique, on n'est pas forcément allé dans la plateforme, mais sur la saisie des copyrights et date limite. Pareil, sur la saisie des multimédia et puis le contrat en question avec son annexe. Parce que l'annexe c'est assez... En fait, dans le contrat, vous avez un contrat cadre et après, pour chaque nouvelle photo que vous faites avec votre prestataire, en fait, en date régulière, il faut remettre à jour l'annexe. Juste un tout petit complément, on vous a parlé des illustrations et ce qu'on vous disait au début, c'est que forcément, ces contrats, ça concerne tout ce qui est droit photo, mais plus largement tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc, soyez vigilants, allez pas, je pense que vous le savez déjà, mais allez pas faire une photo d'une carte dans un topo guide pour la mettre directement dans les photos Happy Day, les choses comme ça sans avoir l'autorisation. Voilà, c'est des petites choses comme ça où on est vraiment globalement sur tout ce qui est droit de propriété intellectuelle qui est un tout petit peu plus large que les photos. Bien sûr, vous avez les vidéos, vous avez tout ce qui est propriété, écrite, etc. Non, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Apparemment, pas d'autres questions, c'est très très clair toutes les deux. J'ai vu qu'il y avait une question en plus, l'OT Combraille, si l'OT prend des photos chez un prestataire, il faut que le prestat signe un contrat de session. Là, on est sur le droit de l'image, donc oui. le droit de l'image, oui, si, je pense que on est dans le cadre de… Là, il faut regarder vraiment sur le contrat proprement dit, si c'est l'OT lui-même, il y a un droit d'image, je pense. C'est-à-dire que c'est une personne de l'office de tourisme qui va aller prendre des photos d'un hébergement, etc. C'est ça la question ? Je crois que c'est ce cas-là, en fait. Après, si c'est bien ça la question, c'est oui, vous allez utiliser vos propres photos, donc vous avez normalement un petit point avec vos… L'office doit avoir, j'ai eu un petit point normalement quelque part avec ses salariés dans le cadre du travail et le copyright reviendra à l'office de tourisme avec éventuellement le nom de la personne qui est qui a pris la photo. Même si personne dessus, les chambres d'hôtes par exemple, c'était… Alors, il y a… Alors, la question, c'est… Ah oui, il y a le droit à l'image et il y a les droits photo. Claudia, si tu peux nous faire un petit point sur la différence entre les deux. En fait, c'est ce que je vous ai affiché à l'écran. On a… S'il y a des présences de personnes sur les photos, elles doivent signer une autorisation d'exploitation de leur image. Si c'est des documents, certains documents peuvent nécessiter une autorisation. C'est quand même… Alors, c'est le point 2, la présence des personnes sur les photos, la question. D'accord, ok. Voilà, donc c'est… Si les personnes sont reconnaissables, normalement, il faut demander l'autorisation à la personne, effectivement. Donc, si c'est un bâtiment sans personne devant d'un point de vue général, à part si c'est une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous n'avez pas d'autorisation à demander. Par contre, s'il y a une personne qui est reconnaissable, oui, il faut… Il faut demander l'autorisation, même si c'est le propriétaire de la chambre d'hôte, alors il peut vous la donner facilement, mais il vaut mieux l'avoir pour se protéger par rapport à ça. Surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand vous allez prendre des photos avec le… Quand l'Office de tourisme va faire une session photo, c'est mieux d'avoir des volontaires, comme ça, où vous faites signer un petit document de session de droit à l'image et vous êtes protégé. Et je vous propose de terminer, en fait, sur cette dernière question qui vient de se poser sur les droits photo. Et puis, Clothia et Dorothée sur les dirhams d'arrives timo. Merci pour votre attention et puis j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller voir les tutos et puis à nous recontacter si vous avez des choses qui vous passent par la tête sur ce sujet-là. La même chose. Et n'hésitez pas à utiliser ces documents. Ils sont vraiment là pour vous aider dans vos relations, vous protéger contre le risque juridique lié à la mise en place que ce soit RGPD ou que ce soit droit photo. Donc, vraiment, c'est un service que vous pouvez proposer à vos socios. Merci, bon appétit. Oui, merci à tous. C'était un beau week-end. Le soleil va revenir. Merci. 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 Merci.